bon voici le routeur microtik je vous montre le routeur microtik et là tous les cams sont branchés dedans et là vous voyez tous les cams sont dedans on peut aussi brancher une clé internet 4g le routeur est démarré voilà tous les cams sont dedans et nous avons notre routeur internet la connexion vient par ici et avec le câble jaune que vous voyez la connexion rentre dans le routeur donc le câble jaune permet de faire rentrer la connexion dans le routeur et cette connexion sort à travers les deux autres ports ou bien les quatre autres ports on va le routeur microtik et notre ordinateur est connecté au wifi du routeur microtik et nous pouvons également nous connecter au routeur microtik avec notre winbox et nous pouvons manager le système à à partir du serveur à partir de notre de notre voilà et la page s'affiche ça c'est le user manager c'est le système qui permet de gérer les comptes des utilisateurs voilà on est connecté dedans et là vous voyez les comptes des utilisateurs qui sont là on a accès à tout maintenant lorsque ce routeur est branché on peut y connecter d'autres équipements d'autres antennes externes voilà ce sont des antennes externes alors en bas ici c'est une allostation elle a la couleur de son âge et ici c'est une antenne omnidirectionnelle microtik reliée avec une omnidirectionnelle de 15 dbi qui est très puissante estelle envoyé tout cela est fixé à un tuyau et constitue des équipements externes pour la connexion et vous voyez quand on se connecte à l'ordinateur on voit tous les wifi concernés voilà c'est le routeur qui est là ça c'est toujours le même routeur toujours le même routeur et là vous voyez microtik métal omnidirectionnelle donc c'est ça qui est celui ci également ici vous voyez l'anostation m2 unidirectionnelle donc c'est ça qui est là et le wifi microtik c'est encore le même routeur qui est là donc vous voyez on peut avoir plusieurs wifi pour le même routeur et plusieurs pages différentes selon les wifi on peut configurer les tarifications tel que vous voyez là on peut configurer les tarifications toutes les tarifications sont là tel que vous voyez aussi sur la page vous pouvez personnaliser votre page mettre les tarifs mettre des images mettre de la publicité ainsi de suite donc voilà un peu l'installation c'est bon c'est bon c'est bon